Axel, déjà félicitations pour ta victoire. Merci. Est-ce que tu peux nous raconter la finale ? La finale, en demi, j'ai fait le deuxième temps, donc je choisissais en deuxième. Et j'avais toujours l'habitude de prendre la 1. Sauf que là, Marianne, elle a eu un meilleur temps que moi en demi, elle a pris la 1 du coup. Et moi, j'avais la 2. Et je me suis dit, c'est le dernier tour, tu te donnes à fond et tout. Et voilà. Et après, quand c'est parti, je me suis donné à fond. Et voilà, ça s'est bien passé. Pour toi, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui pour gagner, pour l'emporter ? Je pense qu'il y a fait la différence aujourd'hui. Déjà, j'ai une course en plus, parce que j'avais fait une longue pause avec ma blessure. Donc, ça me rajoute une course en plus. Et là, j'ai essayé de faire attention, de prendre des informations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi. Et de changer certains trucs qui n'allaient pas hier, certains passages où je perds du temps. J'ai essayé de les changer et de m'appliquer plus aussi dans les virages. Justement, tu parlais d'hier, tu t'es fait doubler dans les derniers instants de la course. Qu'est-ce qui a vraiment changé entre aujourd'hui et hier, mentalement ? Est-ce que tu as réfléchi à la course ? Est-ce que tu es revenue dessus ? Alors, ce qui a changé entre aujourd'hui et hier, c'est qu'avec mon coach analyse vidéo, avec Thomas Pingeval, du coup, on a essayé d'analyser un peu la course, de voir ce qui s'était passé, comment j'aurais pu réagir autrement. Et du coup, je sais que j'avais des trucs à corriger. Et aussi, j'essayais aussi de gagner le plus en plus de vitesse sur la piste pour essayer de m'éloigner le plus possible, en fait. Parce que les virages, au final, ils étaient très durs à prendre, de toute façon. Aujourd'hui, tu as remporté la quatrième étape de la Coupe de France. Quel bilan tu tires jusqu'à présent de ton début de saison ? Je suis très contente. Déjà, ça fait tellement plaisir de revenir à la compétition. Là, c'est vraiment que du plaisir. J'étais super contente de ce que j'avais fait à Besoul, encore plus à Zolder. Et là, je suis contente aussi. Donc, voilà, c'est cool de pouvoir faire de la compétition. Justement, est-ce que c'est une victoire que tu attendais à titre personnel ? Oui, à chaque fois que je me présente sur une course, de toute façon, je veux donner le meilleur de moi-même et faire le meilleur tour possible, le plus rapide possible et essayer aussi d'avoir le meilleur résultat possible. Et c'est vrai que là, en arrivant sur cette piste, sur cette course, je me disais, j'essayais d'aller le plus vite, le plus vite, le plus vite. Et du coup, c'est vrai que ça fait plaisir que ce soit récompensé et ça fait vraiment plaisir. Manon, jusqu'à présent, elle avait remporté toutes les étapes de Coupe de France. Est-ce que c'est une satisfaction pour toi de l'avoir battue aujourd'hui ? Pas particulièrement Manon. En fait, on roule depuis toute petite ensemble et tout. Mais en fait, je ne me dis pas, je veux battre cette fille ou cette fille. Je ne me suis jamais dit ça. En fait, je me dis, je veux gagner, je veux faire un podium, mais il n'y a pas de non. Donc, que ce soit Manon qui fasse deux ou peu importe, au final, le but, c'est de se donner à fond et donner le meilleur. Donc, voilà. Question collective. Est-ce que le début de saison pour ta DN correspond à vos attentes, sachant que vous êtes champion en titre ? Je trouve que tout le monde de l'ADN se donne à fond. Tout le monde roule bien. Et on est dans le top 3 pour l'instant. Il reste encore une tonne de courses. Donc, ouais, c'est un bon début. Quelle est la suite des événements pour toi ? La suite des événements, c'est, je ne sais pas si laquelle, la prochaine course que je fais, mais la suite, c'est de m'entraîner à fond. Là, il y a un stage Équipe de France qui arrive la semaine prochaine. Donc, on part demain à 9h du mat' pour Sarian et toute la semaine, on est en stage. Donc là, les stages, en fait, ils vont s'enchaîner. Et le but, c'est d'être prête pour la Coupe du Monde en Turquie qui arrive en juin, début juin. T'as une autre question ? J'aurais fait une question à Céline. Tu disais que, du coup, pour toi, l'important, c'était toujours de gagner. Surtout que tu prenais plaisir à revenir à la compétition, etc. Je ne trouve pas que c'est l'important. Ce n'est pas toujours de gagner, l'important. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas forcément de battre quelqu'un. C'était de donner ton maximum. C'était dans ce sens-là que je le disais. Pour autant, il y a des grosses échéances qui vont arriver. Notamment, on en parle beaucoup des Jeux Olympiques qui vont arriver très vite. On sait que là, au niveau français, on n'a pas forcément beaucoup de place chez les filles. Est-ce que c'est quelque chose qui est quand même dans ta tête déjà ? Oui, parce que forcément, c'est un gros objectif. Mais en fait, il y a des étapes à passer avant. Et je sais que si je me présente au jeu, je vais avoir vraiment le meilleur niveau possible. Et justement, pouvoir m'exprimer à fond et pouvoir performer. Et pour performer, il faut performer sur les Coupes du Monde avant, sur les championnats avant. Et voilà, il faut toujours essayer de se dépasser et de donner le meilleur, en fait. Ma dernière question, c'est simplement, tu disais, on parlait un petit peu de blessures au début. Comment tu te sens physiquement aujourd'hui ? Physiquement, aujourd'hui, je me sens bien. Je suis bien réparée. Du coup, mon opération l'année dernière, elle s'est super bien passée et tout. J'ai pris le temps de revenir. Ce n'était pas facile. J'ai repris le BMX qu'en novembre. Et au final, ça se passe super bien. Je sens que je progresse de jour en jour. Donc, ça fait super plaisir. Et voilà. Merci beaucoup, Axel. Merci à vous. Merci.